À quand un vrai humanisme au sein des gouvernements ? Et puis, à quand un réel changement ? Bonjour Antidote, c'est Neila Romessa, créatrice du conte Comme un exil. Et moi, par le biais de l'écriture, j'essaie de déconstruire un peu tout ce qui m'entoure, mais aussi et surtout les questions de l'exil et de la nostalgie. Je suis née, j'ai grandi à Alger jusqu'à l'âge de 18 ans. Puis après, j'ai décidé de monter en France pour continuer mes études. C'était surtout pour découvrir une nouvelle forme de liberté, parce que j'estimais que la mienne était conditionnée. C'est comme ça qu'a commencé l'histoire de mon exil personnel. L'aventure comme un exil a commencé par une solitude, ma solitude, que je jugeais totalement incurable. Et la seule thérapie que j'avais trouvée, c'était l'écriture. Alors, tous mes questionnements et tous mes ressentis, j'ai voulu les écrire. Ces écrits-là, je les ai partagés sur un compte dédié à cela, parce que je savais que cette solitude, elle était liée à mon départ, à mon déplacement. Si je les laisse parler aujourd'hui sur comme un exil, c'est parce que malheureusement, on n'en parle pas du tout, parce qu'on les perçoit plutôt comme des chiffres. C'est comme si on croyait que c'était très anodin de quitter un pays pour aller vers un autre. Un pays qui, pour la plupart du temps, n'a pas la même langue, n'a pas la même culture, n'a pas le même mode de vie. On ne parle pas de ce que ces gens ressentent. Ce qui s'est déroulé à place de la République avec les exilés et les migrants, c'est des choses qui arrivent tous les jours, et pas seulement qu'en France. Seulement, cette fois-ci, c'était médiatisé. Alors, les gens ont pris conscience de ce que subissent ces personnes. Maintenant, la réelle question, c'est à quand un vrai humanisme au sein des gouvernements, et puis à quand un réel changement ? Un foyer pour celles et ceux qui en ont besoin, une aide psychologique pour celles et ceux qui en ont besoin, et puis un travail pour toutes et tous. Je pense que quand on quitte une terre, on perd cette définition, ou en tout cas une espèce de définition qui nous aide à carburer. Et cette définition-là, on ne la récupère pas si facilement. Alors moi, pour faire avec les moyens du bord, j'ai adopté une espèce de philosophie qui me fait dire que mon chez-moi, c'est moi. Oui, écrire sur l'exil, ça peut penser le dépaysement et penser le mal du pays, ça peut nous aider à guérir ou à apprendre à vivre avec. Et bien, Algéroisement Vôtre, c'est mon autre déconstruction. C'est un podcast qui recesse mon passé en Algérie. Et en me remémorant ses souvenirs, j'éprouve le passage du temps, et je réalise à quel point la nostalgie est importante. Ce qui me manque le plus, c'est bien les mains de ma grand-mère, ma maman tout entière, et puis j'ai sa lumière. J'adorerais pouvoir publier un livre sur l'exil, mais surtout sur les ressentis de l'exil, sur les émotions de l'exil. Quelque chose qui dirait aux gens d'arrêter de banaliser, de négliger les sentiments des exilés, d'essayer de les comprendre et de leur donner un soutien moral, un soutien psychologique. Un livre qui pourrait ressasser, retracer, certes les parcours des gens, mais aussi les parcours des émotions.